Et maintenant nous suivons Jacques de Jandil qui nous emmène à Hanoï, au Vietnam. Jacques il se promène comme ça, il parcourt le monde entier pour tester notamment l'accessibilité des moyens comme ça réservés aux personnes à mobilité réduite. Voilà donc direction Hanoï. Salut Jacques ! Bonjour, en effet c'est au Vietnam que nous nous retrouvons ce matin pour un voyage un peu particulier. Nous allons suivre Marie-Odile qui conçoit des voyages pour les personnes handicapées. Les difficultés elles sont multiples et il faut essayer de rendre accessible ce qui n'est pas accessible. On se trouve aujourd'hui sur la baie d'Along, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile quand on parle d'accessibilité parce qu'on est sur des bateaux pas faciles. Donc il faut voir comment on va pouvoir proposer quelque part à notre clientèle handicapée quelque chose de difficile pendant le voyage alors que le reste sera plus souple, plus simple. à Hanoï, ce qui est d'abord assez déroutant, c'est qu'on ne peut pas rouler sur les trottoirs. Donc du coup il faut arriver à jongler un peu à la vietnamienne pour se retrouver en pleine circulation. En fait on est dans une ville qui est dynamique, donc on se laisse porter, on a beaucoup de quartiers qui sont à visiter dans lesquels il faut se promener. Il faut que je vienne dans la rue à Hanoï pour goûter le meilleur même que j'ai jamais mangé. Il y a 54 minorités ethniques au Vietnam, un musée leur est consacré avec une partie traditionnelle couverte et puis une jolie partie à ciel ouvert qui invite à la méditation et la contemplation. Nous on met en place un système de véhicules, on a des rampes qui permettent de monter le fauteuil électrique si la personne a besoin de rester dans son fauteuil et puis sinon simplement on a les chauffeurs qui aident à porter s'il faut mettre la personne à côté du chauffeur et on plie le fauteuil de façon classique. Au Vietnam on trouve du bon sens, on bricole, donc moi j'aime bien parce que quand on bricole ça veut dire qu'on a l'idée d'essayer de faire au mieux, on est attentif à l'autre, aux petits détails. On a une bonne gamme d'hôtels internationaux avec une ouverture d'esprit qui permet de mettre une deuxième barre s'il y a besoin d'une deuxième barre d'appui quelque part, de trouver une chaise en plastique pour faire office de siège s'il le faut dans une douche qui est de plein pied. On trouve toutes ces choses que j'aime beaucoup, puis le sourire vietnamien bien sûr qui est assez célèbre et connu qu'on a envie de rencontrer. Voilà, c'est en pouce-pouce que se termine notre séjour au Vietnam. Vous trouverez toutes les informations relatives à ce voyage et à tout ce que crée Marie-Odile sur le site de Télématin. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci Jacques et puis j'en profite pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent à l'étranger, à Hanoi, pourquoi pas. À bientôt Jacques.